Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie d'une vidéo qui va vous parler du boss de guilde, qui va vous parler des meilleurs persos sur boss de guilde. On a énormément de choses à dire, je vous promets. On a analysé chaque perso, on a fait des thèses sur chaque perso pour obtenir cette vidéo et vous allez voir. Donc voilà, je vais être avec Icar, vous allez voir, c'est un des génies du boss de guilde, en tout cas chez nous. Et vous allez voir, on va vous analyser tous les persos. Cette vidéo a pris énormément de temps. Si on vous la fait maintenant, c'est parce qu'on ne voulait pas se précipiter et on va vraiment répertorier quasiment tous les plus gros persos sur BDG, mais sur tous les supports, tout, 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 on va tout vous dire. Alors n'hésitez pas juste avant que la vidéo démarre de mettre un petit pouce bleu, un encouragement et un commentaire et vraiment, s'il vous plaît, mettez-nous le scoring que vous allez faire maintenant que vous avez changé vos teams. On veut savoir la différence, ça nous intéresse de ouf savoir si on a servi à quelque chose ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas, petit pouce bleu, commentaire et nous, ça nous fait chaud au cœur. Franchement, un grand merci pour le support. On est bientôt 6000 sur la chaîne. On est des tout petits, mais on va toucher le ciel, je vous promets et on vous emmène avec nous. Donc voilà, encore un grand, grand merci à Icar, c'est un mec en or et vraiment, vous allez voir, la vidéo est juste ultra. Ultra, ultra intéressante. Donc n'hésitez pas à le check. Walou Walou, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch et sur Discord pour la moindre question ou si vous avez une question en commentaire. D'ailleurs, petite information, quel est le prochain tuto que vous voulez ? C'est important. À toutes ! Moi, je te propose, on commence par les supports ? C'est la base. Alors, Misty, très simple. Misty, pour moi, un des meilleurs supports. Vraiment, je vais être honnête avec vous. Bon, il est peut-être un peu late, donc ça veut dire que votre équipe doit quand même tanker. C'est pour ça qu'on utilise deux supports au début. Mais ce sera un support quasiment que vous allez utiliser tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il met un gros shield. On ne va pas trop parler des armures d'or, mais après, avec l'armure d'or, en plus, il fait régen des PV. Donc, c'est vraiment, vraiment très intéressant. C'est un très, très bon perso. Je vous le conseille. Il a beaucoup, beaucoup de shields. Les tornades. Voilà, il fait des dingueries. C'est très bien, le tatouli, c'est plus important. C'est Monsieur Shield, qui donne de la résistance. Il heal un peu, pas beaucoup. Ce n'est pas un healer en soi, mais par contre, il protège avec des shields, qui absorbent des dégâts. Ah oui, on n'a pas parlé. Juste un truc. Pour le BDG, moi, j'ai essayé perso des teams multicolores, ça ne marchait pas vraiment. Alors, ok, j'avais le buff, mais du coup, je ne pouvais pas mettre Chyna, je ne pouvais pas mettre Ayola et Ayolos. Je trouve ça très compliqué de jouer une team multicolores sur BDG. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... C'est très compliqué parce qu'au bout d'un moment, on aura beaucoup trop de rouges. Dans les teams qui s'optimisent un petit peu après, on n'aura pas qu'un seul roue. On a plusieurs rouges et on va expliquer pourquoi en vous présentant les perso. Mu, c'est très simple. Il va vous mettre une barrière à peu près à 1 minute 24. C'est ça qui va vous permettre de temporiser majoritairement. La technique de l'aveuglement peut être calée juste avant l'ulte, si vous jouez en manuel. Ce qui va vous permettre de... L'aveuglement passe normalement et du coup, il a beaucoup de chances de taper. Donc, si vous êtes un petit joueur et que vous jouez Mu, ou pas un petit joueur, mais en tout cas, si vous arrivez à un niveau où vous savez qu'il va quasiment vous one-shot un perso, il va partir en ult, abuser et passer en manuel. Vraiment un très 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 bon perso qui soigne, il a de la régène, il peut aveugler. C'est très très bon et bien sûr, avec son armure, c'est une dinguerie. Dans tous les cas, lui, c'est un personnage goth qui sera utilisé quasiment dans tous les modes. C'est un perso qui scale. Plus il monte, plus il devient plus simple avec son kit. Après, pour le boss de Geese, petit aparté, autant au début, il sera le taf, autant plus on avance après et il sera dépassé par d'autres persos qu'on va... Genre Misty. On préfère Misty en late game que Mu. Ouais, ouais, ouais. Mais après, le truc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sa barrière, il la met à 1 minute 20 et ça veut dire que ça vous permet de temporiser. Si vous voyez que votre team n'arrive plus, se prend trop de claques dans la tête, vous êtes obligé de jouer Mu, comme ça, au moins dès le début, vous pouvez temporiser qu'au moment où, après, vous avez un heal. Asterion, alors je pense que c'est peut-être le couteau suisse par excellence du jeu parce qu'il fait tout. Il supporte en donnant un buff d'attaque et de critique pour la team. Il supporte également en healant tous ses copains. Alors, ce n'est pas un heal sur lequel on clique, c'est carrément le passif. Donc, la barre de vie remonte petit à petit avec ce perso-là, ce qui est génial. Derrière, il débuffe. Alors, ça, c'est plus un peu court le PVE, mais il débuffe la McLean. Et puis, en plus, Asterion tape quand même assez fort. Donc, ça en fait un perso qui est juste ultime pour le passif. Athena est très, très bien. Pour le heal, quelqu'un de rock, il y en a eux avec toute sa team. Quand c'est un peu chaud, vous le mettez. Petits tips quand même. Attention, Athena, au bout d'un moment, quand elle a d'AEP, elle va booster justement quand elle fait son AOE heal, toute la team. Elle va donner de l'attaque et de la death pendant 5 ou 6 secondes. Attention, c'est hyper fort en boss de guild. Vu qu'on joue en manuel, boss de guild, je vous le rappelle. Les phases de DPS, c'est bien de lancer son AOE heal sur la team pour buffer l'attaque de 25%. Et surtout, des fois, quand c'est un peu chaud, etc., on préfère le garder. Mais mieux vaut de booster et de lancer. Mieux vaut utiliser l'attaque à 25%. C'est hyper important de l'utiliser. Sean est un très, très bon perso. Alors, il faut savoir, c'est que Sean, vous allez pouvoir le monter dès le début. Pourquoi ? Parce qu'il va vous aider en PVP, en story, tout machin. C'est un très, très bon personnage. Et du coup, vous allez forcément avoir des doublons puisque c'est un 3 étoiles et que du coup, c'est pas mal. Au bout d'un moment, je pense qu'il a une limite. Il est très, très bon au début. Mais je pense qu'il a une limite qui va être liée à ses stats. En fait, le problème, c'est que c'est un 3 étoiles et qu'au bout d'un moment, au niveau stats, il va plus suivre et il risque de se faire décoller du sol. Son kit est extrêmement bon. Amortissement de dommages, augmente les dégâts. Voilà, il y a vraiment toute une dinguerie sur le personnage. Clairement, il augmente la défense des coéquipiers du premier rang de 25%. Voilà, c'est vraiment un kit, mais déjà, il fait pas de dommages du tout. Donc ça, il faut vraiment le comprendre que dans votre team, si vous l'utilisez, il ne fera pas de dommages. Et le deuxième poids, très important, au bout d'un moment, il va être limité au niveau de ses stats. Vous allez utiliser d'autres personnages qu'on a cité précédemment. Eux, ils vont faire aussi des dommages. Mystique fait des dommages. Tous les autres font des dommages. Astérian, c'est un monstre en dommages. Athéna, au bout d'un moment, elle fait un level up, donc elle augmente vos démages aussi. Lui, il est vraiment que typé défensif. Et donc, je vous conseille, dès le début du jeu, vous pouvez le monter facilement 3 étoiles, mais pas plus. Si vous le montez 3 étoiles jaunes, pas plus, parce qu'au bout d'un moment, ça passera en food. On va faire le buffer, et après, on passe aux DPS. On va essayer d'être assez rapide sur la description des DPS. La vidéo va durer une 20 ans. Et on vous laisse lire les skills, bien sûr. Nous, on vous dit quels sont les bons persos. On vous laisse regarder pourquoi. On vous explique vite fait. Alors, le dernier... Du coup, en buffer, forcément, on revient Astérian, parce qu'il fait tellement de choses. Donc, Astérian revient forcément, parce qu'il buff l'attaque et le critique de la team. Il y a un petit truc où je peux le dire, parce que je l'ai déjà vu. Doko, si vous avez libéré son armure, peut être un buffer. Ouais. Doko, mais c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. C'est juste pour information. Ça peut passer, mais c'est pas l'idéal. Vous avez Nashi. Nashi, je pense, c'est le meilleur buffer sur BDG. Clairement. Mais uniquement sur BDG, pareil, lui, par contre, vous l'oubliez, vous ne l'utiliserez pas dans l'aventure. Impossible. Vu ses stats, c'est impossible. Sur BDG, il sera surprotégé, ça passera. Nashi envoie le rugissement de Sirius, augmente l'attaque de tous les coéquipés de 25% pendant 5 secondes et en même temps, on récupère 400 points de Cosmos chaque seconde, augmente l'attaque à 35%, on récupère 600 points de Cosmos. C'est énorme, parce que du coup, ça buff tout le monde pendant 5 secondes et en fait, bien sûr, vous jouez en manuel, comme d'habitude, et vous lâchez l'ulte de Nashi et après, vous lâchez tous les autres ultes. Pam, 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 pam. C'est assez incroyable quand vous le lancez. Bonus attaque pour toute la team. Et surtout, ce qui est génial, c'est la Cosmos qui se régaine à une vitesse incroyable. Et après, il ne faut pas oublier aussi son kit, ses deux autres skills, c'est que du heal. C'est-à-dire que si vous ressortez un support, il fait quand même du heal, donc il prend quand même la place d'un semi-support débuffer, c'est très très bon. Donc en fait, ce qu'on appelle un buff, parce qu'on m'a dit souvent que je parlais un peu anglais, un buff, c'est un statut. C'est un statut que vous avez pendant quelques secondes qui augmente vos dégâts ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour les buffers, on va parler de DPS débuffer là, je crois, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de DPS débuffer. Donc en débuffer, en pire DPS débuffer, je pense qu'on est obligé de parler d'Aiolos. Ouais, c'est le perso qui va changer votre box pour le BDG, clairement. C'est ça. Comme on vous a dit sur la vidéo d'avant, on disait qu'il était extrêmement fort, je vous avais montré, mais là, avec la team et surtout si vous le jouez avec Natchi, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Avec Natchi et avec tous les persos critiques. C'est ça, clairement. Alors, juste petite annonce, ce qu'il faut savoir avec lui, c'est que juste après avoir lancé le buff, si vous jouez dans ces teams-là, vous devez lancer son ult avant. Il tape extrêmement fort et faites attention, dès qu'il perd 25% de PV, il récupère un buff de vitesse et d'attaque. Donc essayez de profiter de ce moment-là, juste après qu'il prend une claque, de mettre un ult. Voilà, ce sera juste une petite optimisation mais très très bon perso. Celle qui fin le café parce qu'elle est simple à se te faire et derrière, elle est basée sur une critique. Donc, assez simple de la jouer. Même si vous l'avez une ou deux étoiles, c'est quand même une dinguerie sur BDG, vous lui mettez un bon stuff et... Ouais, ouais, ouais. Clairement, elle bénéficie quand même pas mal du... C'est un bon combo, forcément, Castarion parce qu'il donne une stade de critique. Ouais. C'est un très bon combo également avec Ayolos parce que Ayolos fait brûler la cible et quand une cible brûle d'arrière, elle a plus de chances de prendre des dégâts critiques. Donc forcément, ça marche très bien avec Sheena. Pouchena est terrible, terrible. C'est-à-dire que quand son habilité passe et qu'elle fait critique, les dégâts, c'est tout de suite autre chose et ça devient tout de suite plus excitant. Donc très, très bon perso. Et n'hésitez pas surtout au niveau du stuff. Petit rappel, quand vous allez faire votre kiki, mettez bien votre meilleur stuff sur les persos. Ayolos, moi, je peux en parler parce que je les teste. Ouais. En vrai, on dirait pas, mais c'est un ultra bon cognueur. Très, très bon cognueur. Ouais, ouais. Clairement. Et en plus, je l'avais testé non-buffé, mais buffé, je pense que ça doit être une machine de guerre aussi. Donc n'hésitez pas. Très, très bon DPS. Très, très fort. Et surtout, rouge. Très, très bon. Très, très bon. Et surtout aussi, pareil, si Athéna qui est là, il va débloquer la décharge électrique qui fait que chaque fois qu'il crée son ult, la cible est électrisée et elle prend 30% de dégâts en plus pendant 5 jours. qui bénéficie. C'est pour ça que n'hésitez pas à utiliser des compos rouge-bleux pour les nouveaux joueurs. Si vous avez même des personnes une étoile ou des choses comme ça, n'hésitez pas à jouer une compo rouge-bleu parce que du coup, vous gagnez quand même un bon boost. Absolument. Alors, du coup, Aphrodite, moi, je peux en parler. Alors, Aphrodite n'est pas dégueu sur le boss de guilde parce que son poison passe quand même. En fait. mais c'est du dépannage majoritairement. Le DPS de base qu'il fait est très bon. Le problème, c'est que son ulti n'apporte rien. C'est une mouche contre un pare-brise. Donc Milo, 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 très, 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 très bon perso pour le boss de guilde. Il fera vraiment le café. Il est très fort de base et son ult. Il a une mécanique spécifique, Milo. Il a des marques. Enfin, il a une lance-marque. Après, il fait beaucoup plus de damage sur le boss qu'il est en train de focus. Le problème, en fait, c'est ce qu'on a évoqué juste avant, c'est que la barre de vie de Kiki, c'est par step, par étape, en fait. Et du coup, elle change. Et du coup, il ne peut pas stack à fond sa... Et oui, exactement. Exactement. C'est que finalement, Milo ne pourra jamais avoir pleinement son DPS sur Kiki. Clairement. Il ne pourra jamais un trigger. Pour le post mondial, c'est un god, les gars. Lui, si vous arrivez à le protéger, il va stacker, il va stacker, il va stacker. C'est l'exemple sur lequel il montre justement que sur une barre fixe avec énormément d'HP où il peut justement stacker tranquillement et vous pouvez vraiment stacker et envoyer après des dégâts. Là, c'est super fort. Vraiment très très fort. Clairement. Pour un petit info, il y a des très très gros joueurs dans le top pour monter dans les derniers chapitres qui sont obligés de le jouer. Il est joué en PvE. Il est joué en PvE aussi. Très très bon. Shura, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir quand même un petit peu de doublons. Après, ça arrive pour certains qui ont des fois qui ne voulaient pas forcément et il est déjà monté avec beaucoup d'étoiles. C'est gagné. Dans le sens où pour le boss de guild, Shura, on se rendra un taf. C'est un perso qui stack énorme, qui va taper, qui va taper, qui va faire énormément de dégâts. Shura, alors, surtout, il avait un perso. Et c'est un perso, vous l'avez avec beaucoup d'étoiles et quand vous voulez le tester en boss de guild, vous vous dites qu'il est carrément au-dessus par rapport à un intime, il est au-dessus en termes d'étoiles, il devrait faire énormément de dégâts. Et quand vous faites en ulti, vous voyez qu'il fait 30, 40, 60 000. Et là, vous vous dites mais ce n'est pas possible, c'est nul. Attention, Shura fait énormément de dégâts de base, avec les attaques de base. C'est là-dessus où vraiment, il stack, il fait plus de vitesse d'attaque que vous étiez là. Donc du coup, Shura break la def, annule les shields, etc. Mais il fait énormément de dégâts de base. Mais très bon perso. Si vous avez vraiment des étoiles dessus, vous le mettez. En fait, très bon perso, mais comme il a un ignore def, ses stats sont un peu plus basses que les autres. Et du coup, ça le rend un peu plus chipsy. Mais si vous avez des doublons, du coup, c'est une tuerie. Je pense qu'on a fait le tour des gros persos. Déception de la journée, Ptolemy. Il avait un kit parfait, mais il ne s'active pas. Ouais. En fait, c'est un espèce d'Aïolos mélangé avec un débuffeur. Mais en fait, on se rend compte qu'un Aïolos, non, ce n'est pas Aïolos. Même si c'est un sac d'étoile natif, finalement, ses stats, ça ne suit pas. Et surtout, il y a des choses qui sont bloquées avec les bosses de game. On ne peut pas le débuff 25% attaquer def multiplié par 4. Ça ne marche pas. On ne peut pas appliquer. En même temps, moi, j'aimerais faire aussi un petit big up à un personnage 3 étoiles. Ichi a un kit pour juste défoncer le boss. Le problème, c'est qu'à long terme, c'est un 3 étoiles. Comme on l'a dit, les stats ne vont pas suivre. Mais en début de game, si vous montez un petit Ichi ou des choses comme ça, pour le BDG, alors je ne sais pas ce que ça vaut dans la story parce que je vous avoue, je ne l'ai pas monté, je ne me suis pas amusé. Mais tout ce que je sais, c'est que sur BDG, en tout cas dans ce domaine-là, j'ai des screens, je peux vous dire qu'il défonce. Pourquoi ? Parce qu'un étourdi, il empoisonne. Il augmente ses dommages. Il peut faire énormément. Il fait vraiment énormément. Son kit, c'est que des dégâts. Du coup, s'il est un peu monté, vous lui mettez des anneaux, des anneaux, des pendentifs un peu améliorés, ils feront vraiment beaucoup de dégâts. Après, il faut le monter. Clairement. Mais dans l'optique, n'oubliez pas que ce qu'on vous dit là, ça peut très bien être un perso vous pouvez tester. Dans le jeu, vous aurez toujours de la foudre à monter. Rien ne vous empêche de le tester. Vous le montez et au final, ça ne vous plaît pas. Peu importe. Ça fera de la foudre. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, vous vous arrêtez au palier une étoile jaune ou trois étoiles jaunes. Un des deux. Mais vous ne restez pas entre les deux. Parce que si vous restez entre les deux, ça veut dire que ce n'est pas de la foudre. Parce qu'en fait, la foudre, vous pouvez donner n'importe quel exemplaire d'une étoile jaune ou trois étoiles jaunes. Nachi, montez-le déjà une étoile. Mettez-lui sur tout. Surtout, n'hésitez pas parce que c'est un perso qui n'est pas de niveau de base. Mettez-lui le stuff que vous avez sur Athena ou sur Mystique. C'est hyper important parce que le gros stuff amélioré permettra aux trois étoiles natifs d'être un peu plus costaud et de tenir sur la foudre. Donc voilà, en tout cas, on vous a donné full, full information. Merci, Icar. Dans tous les cas, on vous fait une autre vidéo où on va vous expliquer cette fois-ci les équipes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je te remercie, Icar, pour toutes les informations que l'on leur a donné. Je pense que c'est vraiment le feu. Merci à toi. Merci aux viewers. On continue de suivre ça. Clairement. Un grand merci pour votre soutien, pour tout simplement. N'hésitez pas, je rappelle, à mettre un petit pouce, commentaire, tout ça. J'ai hâte de savoir si vous avez amélioré votre chiffre, votre scoring en kiki. On veut savoir ça dans les commentaires. N'oubliez pas, c'est une compète. C'est celui qui fait plus de dégâts. C'est une compète mais très gentil. on aimerait bien savoir si vous avez vraiment augmenté votre score, de combien vous l'avez augmenté. Et voilà, est-ce qu'on vous a fait découvrir des trucs ? Parce que sachez que cette vidéo-là, on ne dirait pas, on l'a fait là maintenant, mais on réfléchit aux boss de guild depuis plus de deux semaines quand même. Facilement. C'est quand même beaucoup de travail en amont et si on vous dit par exemple que Ptolemy n'est pas bon, c'est parce qu'il y a eu des tests. On a fait quand même beaucoup de tests pour vous montrer ça. En tout cas, un grand merci de vous soutien. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bye. Sous-titrage ST' 501